Il n'y aura bientôt plus de patrouilles de la brigade anticriminalité à Vierzon dans le Cher. Faute d'effectifs suffisants, la BAC de jour est mise en sommeil pour une durée indéterminée. Et cela après la suppression de la BAC de nuit il y a quelques années. Le reportage d'Antoine Werner et Coralie Pierre. Avant-dernier jour de patrouille pour la BAC. Là on vient de repérer un individu qui manifestement vient de sortir de prison et avec qui on aura sûrement affaire dans les jours voire les heures à venir. Une maîtrise parfaite du terrain, pourtant la brigade anticriminalité de Vierzon sera mise à l'arrêt dès lundi. Incompréhensible pour les syndicats. C'est triste et très inquiétant parce que je vous dis qu'on a un ministre de l'Intérieur qui fait des stupéfiants d'une lutte acharnée et qui ne met pas les moyens au niveau humain et au niveau pour pérenniser la BAC, effectivement ça devient très inquiétant. Parce qu'à Vierzon c'est tout le commissariat qui souffre. Alors pour pallier le manque d'effectifs en police secours, brigade indispensable, deux fonctionnaires de la BAC qui sont rapatriés, provisoirement en tout cas. C'est un jeu de chaise musicale en fait. Il faut attendre l'arrivée de nouveaux personnels pour pouvoir les repositionner en mission de police secours et réintégrer les fonctionnaires de la BAC de Vierzon sur leur poste actuel. À la mairie, l'annonce de cette fermeture inquiète. La perspective d'une surcharge de travail pour les agents municipaux n'est pas envisageable. Il faut être clair, la police municipale, jamais elle va se substituer à la police nationale. Encore une fois, on le voit arriver globalement. La tendance c'est de reposer, de mettre beaucoup de missions à la police municipale. Mais encore une fois, c'est à l'État régalien de s'occuper de ces questions régaliennes. Et pour s'adresser à l'État, les élus viennent à la rescousse. Cette députée a rendez-vous au ministère de l'Intérieur jeudi prochain. C'est un sujet qui sera mis sur la table. Je vais préparer l'ensemble du dossier et mettre tous ces sujets-là sur la table pour essayer de faire avancer les choses. À Vierzon, l'efficacité de la BAC est bien réelle. Depuis un an, la criminalité a baissé de 25% dans la commune. C'est un sujet qui sera mis sur la table.